La société civile environnementale congolaise a au cours de cette rencontre avec la presse exprimé son amertume face à la persistance du trafic des grandes envergures d'ivoires d'éléphants mais aussi des cailles des pangolins. En effet, les secrétariats de la CITES relatent plusieurs cas de saisie au Vietnam, en Turquie et à Singapour pour un total de 21 tonnes d'ivoires et de 17 tonnes d'écailles en provenance de la RDC entre mars et juillet 2019, transitant par l'aéroport international d'Njili et les ports de Matadi. Et c'est là, malgré la présence des scanners et de plusieurs services spécialisés dans le contrôle aux frontières, d'après les ONG Codelt et Océan, cela met en évidence la porosité de nos frontières mais aussi l'insuffisance d'application des mesures pour lutter contre la criminalité phonique. Pour le directeur technique de Codelt, la société civile va continuer son travail des plaidoyers afin de limiter cette chaîne d'exploitation. Et donc, on a attendu avoir des preuves. Et là, avec notre âme de juriste et donc d'avocat, lorsqu'on a été confronté à des preuves écrites, et on s'est dit voilà, c'est maintenant ou jamais. Et c'est ici peut-être l'occasion pour nous de féliciter l'Agence. Il faut vraiment mentionner le courage, le patriotisme qui est venu de l'Agence parce que les éléments documentaires sur lesquels on devait fonder l'action et qui devaient donner du sens à l'action et nous éviter aussi une action en retour, on peut nous poursuivre, c'est pour la diffamation, pour des imputations dommageables. Cet échange avec les professionnels des médias était également l'occasion, d'après René Ngongo, coordonnateur de l'Océan, de lancer la campagne « Plus jamais ça ». Aujourd'hui, au fait, c'est le lancement de cette campagne pour non seulement élargir les champs des acteurs. Cette campagne commence par deux organisations, Codette et Océan, qui non seulement ont porté plainte au niveau de la justice contre ceux qui sont impliqués de près ou de loin dans ces trafics odieux que nous dénonçons, mais nous voulions, à travers cette rencontre, non seulement mobiliser la presse pour incrir la presse dans la campagne, mais aussi d'autres acteurs de la justice civile environnementale parce que cette plainte et cette campagne est lancée au nom de la justice civile environnementale. C'est plusieurs organisations, plusieurs plateformes qui ont été associées à cette rencontre pour d'abord une prise de conscience du danger qui guette la survie de nos espèces emblématiques. Du reste, les commerces du voir est une menace permanente sur les populations d'éléphants provoquant la mort d'environ 30 000 de cette espèce par an. Et selon plusieurs experts, un éléphant est abattu toute le 15 minutes, situation pouvant mener à la disparition du plus grand mammifère terrestre d'ici 2050 si rien n'était fait pour le protéger.